Romand documentaire, littérature du réel, journalisme narratif, quelle formule convient de mieux à votre travail et pourquoi ? Vous savez, comme c'est le cas avec beaucoup d'écrivains, on écrit le livre et puis ensuite c'est l'industrie qui vous dit quel genre de livre vous avez écrit. Et moi, j'ai trouvé ça très, très amusant, vraiment très amusant de voir tous les différents genres qu'on pourrait ensuite coller à mon livre. Il y a des personnes qui considèrent que c'est de la littérature du réel, d'autres que c'est un roman documentaire. Il y a certains lecteurs qui sont très tristes, que ce soit considéré comme étant un roman, un polar. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de très hybride, c'est un mélange. Moi, j'ai appris au fil du temps que le travail que je produis est un travail où je suis attirée par les intersections, par les liens, par les carrefours. Et ce qui peut être vu comme étant une approche très simple au départ devient un sacré mélange à la fin. Mais c'est quand même une tradition très américaine, même si on a eu des écrivains français, dans la mesure où il y a eu le mieux au journalisme, où se sont illustrés Tom Wolfe, Joanne Vivion et plein d'autres. Peut-être êtes-vous une héritière de cette tradition ? Oh, absolument. Moi, j'aurais tendance à dire que j'ai surtout hérité de tout un tas de livres qui m'ont permis de les condenser et de créer ce livre. J'ai un héritage énorme d'un des écrivains que vous avez cités, qui a eu un impact très profond sur moi lorsque je l'ai lu. Mais ça, c'est du côté du crime, c'est du côté du livre non-fiction qui m'a vraiment très fortement inspirée. Mais du côté plus hybride au niveau des mémoires, un livre comme Michael Gilmore, Short in the Heart en anglais, j'ai été vraiment ravie que certains chez Sonateen m'ont dit que mon livre ressemblait à ce livre-là. Et ce livre, je l'ai lu, je crois, en 2006. Et pourtant, ce livre, à l'époque, je me suis dit, ah, je pourrais faire ceci. Maintenant que j'ai vu qu'on a le droit de parler d'un crime et d'écrire le crime, mais de parler d'autre chose, de tout à fait autre chose en même temps. Mais j'ai aussi hérité des choses grâce à Truman Capote, parce qu'il n'a pas été honnête quant à ce qu'il a raconté dans l'histoire. Il a fait semblant, il a masqué les choses, il a dit qu'il était en train d'écrire une histoire vraie, qu'il était en train de dire les choses de façon très objective, mais nous savons désormais à quel point le narrateur peut changer, peut biaiser l'histoire. Et pour ça, souvent, je trouve qu'il y a un bon nombre de choses qu'on peut tirer des mémoires. Et dans ce genre-là, il y a beaucoup de livres qui m'ont influencée, mais il y en a un en particulier qui m'a fortement influencée. C'est un livre par Cali Groum qui s'appelle « Eye with the Ocean in the Shape of a Girl ». Et je me souviens que j'ai lu ce livre lorsque j'étais bloquée sur une scène dans l'empreinte, et j'ai essayé d'éviter d'écrire en lisant. C'était tellement plus agréable que de lire, que d'écrire. Et donc, j'étais plongée dans ce livre, et je me souviens très, très bien que j'avais une scène qui avait l'air si crue, si honnête. Elle avait vraiment pris à bras le corps cette partie essentielle de son histoire. Et donc, moi, je me suis mise debout, et j'ai bazardé le livre, et j'ai dit, même si j'étais toute seule dans le bureau, j'ai dit, et je le suis sûre, si elle, elle sait le faire, merde, je n'ai pas le droit de l'éviter. Et je me suis mise devant mon bureau, et j'ai travaillé. Donc, vous voyez, tout le monde m'a aidée à produire ce que je produis. D'accord. Quelle place ont les archives dans votre travail d'enquête ? Est-ce que c'est juste un point de départ ? Est-ce qu'il y a aussi le frisson de consulter des documents qui sont inaccessibles au grand public ? Est-ce que vous avez mis également la main sur des choses que les policiers n'avaient pas trouvées ? Donc, c'est sur la question des traces et des archives, cette question. J'aurais tendance à dire que ma relation avec les archives en écrivant ce livre, c'était une histoire d'amour. J'ai eu des moments très exilérants, exactement ce que vous avez décrit. Vraiment, j'ai eu des frissons lorsque j'ai lu certaines choses, et puis tout d'un coup, une partie de l'histoire prenait tout son sens. Ou à un autre moment, ce qui a pu m'arriver, c'est de lire quelque chose qui me faisait penser à quelque chose de mon propre passé. Il y a eu des collisions où tout d'un coup, je me suis dit, « Ah, vraiment, là, j'ai une essence, j'ai quelque chose que je vais pouvoir chercher. » Donc, ça, c'était les points culminants, entre guillemets. Il y a eu également énormément de moments où c'était vraiment la descente vers la vallée du désespoir. Pendant très, très longtemps que j'ai fait les travaux de recherche pour ce livre, j'ai eu accès à énormément d'archives, et puis je savais malgré tout qu'il y avait des cartons qui manquaient, qui avaient disparu. Des cartons, oui, qui avaient tout simplement disparu de la salle où les archives étaient stockées. J'ai passé des années et des années à les poursuivre, à les chercher. Et quelques mois avant que la version finale du livre ne sorte, j'ai reçu un coup de fil du bureau des archives. Je me souviens de cet appel, comme c'était hier, et une personne m'a dit, « On a trouvé les cartons, ces cartons que vous cherchez. » Et à ce moment-là, j'ai pris l'avion, j'ai annulé tout ce que j'avais prévu. J'ai pris l'avion pour me rendre en Louisiane, et je me suis rendue dans la ville où il y avait les archives. Je suis arrivée dans la ville, et il y avait ces huit cartons que j'attendais depuis des années qui étaient là, qui m'attendaient. Il y avait des milliers de pages de documents, et je me suis rendue compte que je savais tout ce à quoi ils faisaient référence. Ainsi, j'étais arrivée à la fin de l'histoire. Et donc, au lieu de trouver des morceaux manquants du puzzle, j'avais trouvé les contours par rapport aux absences liées aux archives. Et ce qui a vraiment influencé l'approche pour moi dans ce livre, « L'empreinte », c'était que je voulais raconter une histoire, une histoire qui capturait cet amour de l'archive, la texture. Qu'est-ce que c'est que de lire sur le passé, de toucher les documents et de voir les liens avec le présent, l'ivresse de cette découverte. Mais je voulais aussi raconter une histoire honnête, tout ce qui était visible et tout ce qu'on n'aurait jamais su. J'ai écrit ce livre basé sur 30 000 pages de documents suite au tribunal, suite au procès. Et pourtant, personne ne va jamais savoir si Ricky Langley a réellement tué le garçon. Un fait essentiel par rapport à ce crime. Les absences pour moi ont résonné et résonnent encore pour moi avec l'histoire de ma propre vie. Il y a des choses que je n'y saurais jamais. Les absences dans les archives ont vraiment résonné très très fortement chez moi, de la même manière que j'ai eu cette excitation que de découvrir tant de choses. C'est encore plus vrai pour votre livre que pour d'autres livres. On a le sentiment qu'exploration et introspection ne sont pas des termes qui sont antagonistes. Comment est-ce qu'on sort personnellement transformé ? Vous parlez beaucoup de votre histoire parallèlement à l'histoire de Ricky Langley. Est-ce qu'on sort personnellement transformé d'une investigation au long cours comme celle que vous avez faite ? Oui, profondément transformé. Cela va de soi. Parfois, je dis que le livre m'a donné ma vie. Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Bien sûr, j'avais une vie auparavant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce livre a d'un côté... Non, non, je vais revenir en arrière. Même quand j'étais gamine, je voulais être écrivain. Mon père aime raconter l'histoire où il m'a trouvée dans mon berceau quand j'avais deux ans. Et il me demandait ce que je faisais. Et moi, déjà, je racontais que j'écrivais une histoire. Et il me disait, comment ça s'intitule ? Et a priori, j'aurais répondu, la vie dans le berceau. Et donc, peut-être que j'étais prédestinée à écrire un livre, et ce depuis de très longues années. Mais quand je dis que le livre m'a donné ma vie, je ne veux pas dire que le livre a fait de moi un écrivain, que ce processus m'a permis de devenir un écrivain. Non, la vie contient plein de belles choses, y compris cette conversation avec vous tous. Mais ce que je veux dire, c'est que comme toute personne qui a grandi avec des secrets dans sa vie, cela m'a permis de placer le narratif. Le narratif avait été éteint ou avait été mis de côté, et j'ai pu le mettre dans un livre. Le processus de l'enquête, les années et les années à poursuivre ces informations que je recherchais tant, cela m'a donné une compassion énorme pour les craquements, les fissures dans les vies des uns et des autres. J'ai eu l'impression que j'étais le gardien du temple de la vie de Rick Langley, parce que j'ai les rapports de son thérapeute, j'ai les rapports de ses maîtresses à l'école. Toutes ces informations, on n'y a jamais accès normalement dans la vie de quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai eu ce sentiment, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a tellement de choses qui sont cachées dans la vie des autres. Il y a tellement d'obscurité, et pourtant, on emporte tous avec nous un récit en notre sein. Et donc, lorsque ce livre, littéralement, était terminé, lorsque le livre existait, les pages et les pages, et lorsque je l'ai eu entre mes mains, je me suis rendue compte que j'avais créé un lieu pour que toutes ces histoires opprimées puissent vivre. L'histoire de Rick Langley, l'histoire de ma famille, mon histoire à moi. Je me suis rendue compte que toutes ces histoires opprimées existaient dans un format narratif dans ce livre. Et c'était assez émouvant. Et moi, ça me donnait le sentiment que d'avoir expié quelque chose avec lequel j'avais vécu pendant des années. Parce que maintenant, je me rends compte, si je pense à mon passé, c'est que je ne peux pas conjurer ces histoires aussi facilement. Ils ne vivent plus au fond de moi de la même manière qu'auparavant. J'adore désormais les archives qui sont liées à mon prochain livre. Donc maintenant, c'est comme si j'étais en train de tomber de nouveau amoureuse d'un autre projet, en laissant derrière moi le projet précédent. Et donc, la nouvelle transformation, à mon sens, c'est qu'on a l'impression d'être quelque part, une toute nouvelle personne, comme on peut être une nouvelle personne une fois qu'on rentre dans une nouvelle histoire d'amour. On a l'impression qu'on n'est pas la même personne en écrivant le deuxième livre. Et c'est grâce au premier livre que j'ai atteint ce stade. Il y a cette transformation générale que vous décrivez très bien. Et il y a des points de détail de transformation, par exemple, qui sont très importants. Vous racontez, par exemple, que vous étiez très opposé à la peine de mort. Et quand vous avez regardé les avis finis de Ricky Langlais, là, vous avez commencé un petit peu à modifier cette position de principe. C'est ça aussi le changement qui a entraîné ce livre. Oui, mais je devrais clarifier sur un point. C'est qu'au final, j'étais encore de nouveau contre la peine de mort, et très, très largement contre la peine de mort. Sans dévoiler toute l'histoire, je voudrais dire que le point culminant du livre est un point où Ricky Langlais est une personne, et est également un homme qui a commis un crime. Mon grand-père est une personne, mais c'est aussi un pédophile et une personne qui a commis un crime. Mon grand-père, cet homme qui m'a aimé, qui m'a appris à dessiner, est aussi cet homme qui a perpétré des choses horribles. Et donc, c'est ma façon de penser à la complexité des uns et des autres, des autres êtres humains. Je pense que, disons, pour moi, ça ne doit pas permettre néanmoins la peine de mort. Ça ne doit pas nous donner le droit de dire que telle personne, on va mettre fin à son histoire. Vraiment, on va mettre fin à son histoire. Je suis convaincue que ce n'est pas à nous de faire ce genre de choses. Et j'aurais tendance à dire, et non, un autre élément que je voudrais évoquer pour dire à quel point je suis contre la peine de mort, c'est que je considère qu'on ne peut pas regarder une affaire de près sans être horrifié par le nombre d'injustices qui existent au sein du système de justice américaine. Bien sûr. Il y a une dernière question dans le cadre de cet entretien. C'est un festival, une thématique très actuelle, en pleine période de quarantaine. Donc, le thème choisi, c'est l'incertitude. Et j'aurais voulu vous demander, quelles sortes de savoirs peuvent naître de l'incertitude? Quelles connaissances peut-on tirer de l'incertitude, d'un sentiment d'incertitude? J'adore la question. Merci, parce qu'il y a plein de façons d'y répondre. J'aime le fait que ça se passe à l'instant T. Deux choses. Premièrement, nous nous racontons des histoires sur l'avenir. Et nous avons toujours des certitudes quant à ce qui va arriver, mais c'est toujours une fiction. C'est toujours une histoire que nous nous racontons. Et le moment présent a vraiment révélé cela. Moi, par exemple, d'une certaine manière, je suis en train de découvrir à quel point je vis en partie avec un récit quant au futur qui va au-devant des jours à venir. Je prévois des choses pour le lendemain, pour les mois à venir. J'ai une idée très claire sur tout ce qui va se passer dans les mois à venir. Alors qu'à l'heure actuelle, l'une des difficultés du moment présent, c'est qu'il y a un blanc, il y a un vide pour les mois à venir. On ne sait vraiment pas ce qui va se passer. On ne peut rien planifier. Et j'ai l'impression que c'est vrai maintenant, mais on oublie que c'est vrai en permanence. Joan Didion, je crois, est quelqu'un qui a dit que nous nous racontons des histoires afin de pouvoir vivre. Cela est vrai. Mais désormais, on a perdu un petit peu notre capacité de nous raconter des histoires. Et pour moi, véritablement, c'est l'une des sagesses, c'est l'une des choses que j'ai apprises à travers ce moment. C'est simplement que nous sommes toujours confrontés à la réalité, mais sans savoir de quoi sera fait nos lendemains. Et l'autre point que j'espère que nous avons appris à travers ce confinement, c'est de voir à quel point l'incertitude, surtout aux États-Unis, a été créée par un échec notoire que de planifier, que de prévoir ce qui allait arriver, toutes les injustices qui ont existé, qui sont encore en train de se perpétrer, et que nous voyons les personnes, par exemple, de couleur qui sont à mourir à des taux bien plus élevés dans les communautés pauvres aussi. Oui, nous sommes en train de voir qu'une bonne partie de l'incertitude, c'est tout simplement le fait d'être humain, mais l'incertitude provient également de situations où nous ne faisons pas nos devoirs, nous ne faisons pas le travail, nous ne faisons pas des soins, la priorité, les soins prodigués aux autres. Et là, d'un côté, il faut accepter, mais de l'autre, il faut vraiment commencer à chercher des actions et des changements. J'espère qu'il y aura du changement. Mais n'est-ce pas que nous vivons toujours dans cette dichotomie, avec cette dualité ? Sous-titrage Société Radio-Canada